Alléluia, Alléluia, shalom, shalom, Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toutes chères, le Dieu de toutes âmes, le Dieu de tout esprit, Lui qui nous a encore préparés pour vous présenter. Enseignement biblique approfondi. Le chrétien et la restitution. Qu'en dit la Bible ? Quels sont les avantages spirituels de la restitution ? Tout ce qu'il faut savoir. Par l'évangéliste Jean Gratien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toutes chères, Dieu de toute âmes, Dieu de tout esprit. Lui la seule source de notre inspiration. Qu'est-ce que la restitution ? La Bible déclare dans Romains 13 verset 8 « Ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Ainsi la restitution c'est un acte de foi qui consiste à rendre, une chose dérobée ou retenue indument ou quelque chose gagnée par fraude. Restituer un objet volé ou réparer un tort causé à autrui pour la réconciliation. C'est aussi rembourser une dette restée impayée. Sur le plan moral, c'est rectifier un propos mensonger, aller se réconcilier ou faire la paix avec quelqu'un qu'on a blessé, quelqu'un sur le compte de qui on a menti, quelqu'un à qui on a fait une promesse non tenue. La restitution dans le foyer conjugal consiste aussi à avouer à son partenaire sa vie passée ou un acte commis en secret. Chers frères et sœurs, la restitution est un acte très courageux et très symbolique qui détermine qu'une personne a rencontré réellement l'homme de Galilée Jésus-Christ. Quand vous rencontrez ce Dieu vous ne cachez plus rien, vous n'avez plus de secret à garder sur vous. Le vrai chrétien ne garde plus de secret. Car le secret est une alliance entre le pécheur et le diable. Mais lorsque vous exposez ce secret, vous arrachez à Satan le droit de vous accuser devant Dieu et vous accordez à Jésus le droit de vous défendre. Lisons, Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La restitution c'est un acte radical qui permet à une personne d'accepter toute humiliation, toute injure, même emprisonnement pour le salut de son âme. Il faut savoir que si tu as été voleur dans le monde, tu as travaillé sous la conduite du diable. C'est lui qui te donnait les meilleures stratégies pour réussir ton forfait. Donc si tu viens à Jésus et tu gardes ses objets sur toi, c'est que tu as toujours une intimité avec le diable. Chaque fois que tes yeux tombent sur l'objet que tu avais volé ou tu te rappelles de la fraude que tu as fait pour gagner ce procès, ce concours ou cet examen, il te fait clin d'œil pour dire « on est toujours ensemble ». Alors brise son jour en exposant le secret. Qui doit faire une restitution ? Tout chrétien né de nouveau doit fouiller dans sa vie passée pour voir ceux avec qui il avait de problèmes. Ceux qui l'avaient escroqué ou arnaqué ou volé et aller les voir en toute humilité pour leur déclarer son offense. Comment faire une restitution ? Quand vous venez en Christ, il est important de confesser sa vie passée à un guide de confiance pour une intercession. Les premiers chrétiens avaient fait de même. Lisons, acte 19 verset 18 Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il faut souligner que c'est pas la confession religieuse qui se fait chez les prêtres catholiques où on vient confesser l'avortement chaque trois mois au curé qui prononce le pardon et te dire « vas-y ma fille, Dieu sait que tu es un être faible, Vierge Marie te conduit ». C'est un commérage religieux. Dieu n'est pas dedans. Mais la vraie confession se passe sous la conduite d'un homme spirituel et responsable qui va prier avec toi sur chaque point. C'est pas à lui que tu as confessé et c'est pas lui qui va te pardonner comme là-bas, mais sur chaque péché il plaide la clémence de Dieu et demander pardon avec toi. S'il y a des cas d'alliance, il te fait une intercession pour ta délivrance. Donc on ne confesse pas son péché à l'homme, mais à Dieu sous la conduite du serviteur de Dieu. Lors de ces déclarations vous ne devez rien cacher à votre guide. Si vous avez été voleur par exemple, vous devez déclarer si vous avez encore des produits de vol sur vous et le guide va organiser la restitution avec vous avec sagesse et toutes les précautions requises. Chers frères et sœurs, beaucoup de chrétiens malgré le nombre d'années faits à l'Église végètent encore sous des joues parce que ces détails n'ont pas été réglés. Or les choses spirituelles ne sont pas à banaliser. Si vous oubliez, l'accusateur ne l'oublie pas. Il y a par exemple des familles toutes entières maudites juste à cause d'une dette que leurs parents avaient oublié de payer ou une fraude qu'ils ont fait peut-être arracher la propriété de quelqu'un et la victime a prononcé des malédictions et leurs fils et petits-fils ramassent les malédictions qui en découlent. Comment peux-tu vivre heureux dans une maison arrachée à son propriétaire ? Tu dois sortir. Si tu connais de telles affaires sales de tes parents, et tu es lié à ça, fais ce que tu peux faire pour apaiser le cœur. Beaucoup de maisons sont ainsi maudites. La prière ne changera rien. Mais la vérité est la restitution. Donc un chrétien qui ne fait pas la restitution qu'il doit faire peut laisser de mauvais héritages spirituels à ses progénitures. Lorsque la Bible nous dit que le diable est l'accusateur des frères, c'est justement ses éléments qu'il utilise pour formuler ses accusations et ficeler ses procès. Même notre Seigneur Jésus-Christ étant sur terre s'est justifié de n'avoir rien dû à Satan qu'il peut utiliser pour l'accuser. Lisons, Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alors toi aussi chrétien, peux-tu dire qu'il ne trouvera rien en toi ? C'est le moment de répondre pour ne pas répondre plus tard. Le plus connu dans cet exercice de restitution fut Zachée. Lisons son histoire dans Luc 19, verset 7 à 9. Voyant cela, tous murmuraient, et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Chers frères et sœurs, notez bien que ceux qui murmuraient contre Zachée sont animés par l'esprit de l'accusateur Satan, et pour leur démontrer que Zachée est réellement sauvée et sincère, le Seigneur lui a mis à cœur de prononcer un discours solennel de restitution pour Léonir. Et sans hésiter, avec grande joie, il l'a fait. C'est aussi le caractère de celui qui a nouvellement découvert le salut de Christ et connaît sa valeur, on est pressé de tout régler en même et on est prêt à obéir à tout ce qui vient du Seigneur. On appelle ça le zèle du salut. C'est ce feu de l'esprit de Dieu qui brûlait dans le cœur de Zachée. Si ce feu brûle en toi aussi, tu dois poser le même acte de restitution. Remarquez que Jésus était déjà là depuis quelques moments et mangeait à table, mais toute la nourriture qu'on lui a servi ne lui a pas donné autant de joie que l'acte que Zachée a posé. C'est après son discours de restitution que Jésus s'est levé pour certifier le salut de Zachée. C'est pour dire que le Seigneur a vu le cœur disposé de Zachée et son discours a permis à Jésus de dire à Satan, tu ne peux plus rien trouver de caché pour tenir dans la vie de cet homme. Il a tout exposé. Chers frères et sœurs, une restitution bien conduite produit un effet exceptionnel dans la vie de celui à qui on l'a fait. Ça étonne, ça touche et ça suscite mille et une questions. Imaginez quelqu'un que tu as volé quand tu travaillais chez lui il y a dix ans. Et personne n'avait soupçonné que c'était toi qui avais volé la chose dans l'entreprise et par surprise, tu vas chez lui ou tu l'appelles pour te fondre en regret et lui annoncer que telle chose est volée à tel moment, que c'était toi et que tu es prêt à rembourser même avec intérêt. La plupart des réactions des gens, c'est de savoir s'ils rêvent ou s'ils entendent mal. Et si vous démontrez comment vous avez tout fait, leur dernière réaction, c'est pourquoi tu me fais de telles déclarations ? C'est alors que tu vas lui expliquer que c'est un acte de ta foi en Jésus pour mettre de l'ordre dans ta vie et faire la paix avec Dieu et avec les hommes. Aussitôt, tu vas toucher son âme en profondeur et lui-même sera saisi par ton discours de mis en ordre et d'examen de conscience car assurément lui-même n'est pas propre devant Dieu et devra faire la même chose à un autre. Tout le monde a des situations à régler. Désormais, avant de poser un acte, il va se rappeler qu'il a une restitution à faire tôt ou tard. Alors votre acte va lui donner de l'insomnie. Il va y penser plusieurs jours et même en parler à d'autres. Il n'aurait même pas le courage de te demander de rembourser. Mais il te dira, je te le pardonne. Et il va te demander le nom de ton Église, et c'est alors que tu vas facilement lui parler de la repentance pour le pardon des péchés, du retour imminent de Jésus, de la fin des temps. Si tu te laisses bien guider par le Saint-Esprit dans cette restitution, tu seras d'abord pardonné, et tu vas gagner encore l'âme de ce dernier et aussi sa confiance. La restitution libère l'âme des fardeaux de dette spirituelle. Ça crée un climat de paix et de confiance dans les relations. La Bible déclare dans Hébreu 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque vous faites la restitution à votre patron dans une entreprise, soyez sûr de gagner tôt ou tard une promotion spéciale. Tu seras l'homme le plus digne de confiance dans ce lieu. Suivez le petit témoignage d'un frère qui a gagné une grande promotion dans son boulot après avoir expérimenté la restitution. Un dimanche dans son église le prédicateur a prêché sur la restitution, un des thèmes rarement abordés aujourd'hui dans les églises climatisées. Ainsi lorsque le frère a écouté le message, son cœur est vivement touché et le Saint-Esprit l'a saisie. Arrivé chez lui, il ne fait que penser au message et eu un vif désir d'aller avouer ses offenses à son patron à qui il volait depuis des années le brûlait. En même temps, une voix lui dit, c'est déjà passé, ne te mets pas en spectacle ridicule. Vous connaissez la voix de qui c'était. Mais lui il a vaincu cette voix séductrice et affoncée. Apprenez à discerner les deux voix. La voix douce qui vous pousse à faire ce qui vient pour votre âme est la voix roque du séducteur qui vous décourage à faire ce qui est bon. En effet, il était chauffeur dans une entreprise, et chaque fois que le patron lui demande d'aller prendre du carburant, pour vingt mille francs par exemple, il ne prenait que pour quinze mille francs et empochait le reste. Parfois il doit prendre de l'essence frelatée moins chère de la rue pour gagner sa part comme le font plusieurs chrétiens et disent « Dieu me comprend ». N.B. Les péchés volontairement commis étant dans le Seigneur et connaissant la vérité, ne sont pas pardonnés. Ça fait partie des péchés contre le Saint-Esprit. Car lorsqu'on bafoue la grâce de Dieu, c'est bafouer la voix du Saint-Esprit. Et c'est l'enfer. La Bible déclare à propos de péchés volontairement commis ce qui suit dans, Hébreu 10 verset 26 à 31. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ainsi très tôt le lundi matin, il se pressa de se présenter dans le bureau du patron. A son arrivée il s'agenouilla devant le patron et lui dit qu'il a quelque chose de grave à lui révéler. Le patron très étonné de cette scène lui demanda de se lever et de parler. Il insista en demandant au patron qu'il souhaite que les policiers soient là en même temps pour l'arrêter après sa déclaration. Le patron très confus et dans un ton autoritaire lui demanda de parler et il verra le reste après. Alors, il prenait la parole en disant au patron, moi que vous voyez ici devant vous, je suis un grand voleur. Je ne mérite pas votre confiance. Je l'ai violée tous les jours. Je vous volais depuis que je suis embauchée ici. Je vole l'argent des carburants, même les pièces de la voiture qui n'ont aucun problème. J'invente des histoires pour prendre l'argent et dire que c'est changé. Je vivais de ça depuis chaque semaine. Je cherche ma part. Mais hier à l'église, Dieu m'a parlé de ces choses que je faisais. Dieu a exposé ma nudité par sa parole et il m'a annoncé que c'est l'enfer qui m'attend si je ne me repends pas et faire la restitution. Alors depuis dimanche je suis troublée. Je me vois criminel ambulant. Je ne peux plus supporter ce joug de péché qui pèse sur moi. Chaque seconde la voix de Dieu retentit dans mes oreilles et me dit restitution. Réparation. Restitution. Réparation. Je ne dors plus. Je préfère alors purger ma peine dans la prison terrestre des hommes que d'aller brûler pour l'éternité en enfer dans le feu. Je préfère la honte terrestre que celle de l'au-delà. À ces paroles, le patron se croyait dans un rêve de cauchemar. Le chauffeur a estimé le coût de son vol mensuel qui pourrait faire deux fois son salaire. Le patron le releva de ses genoux et lui demanda de s'asseoir. Ils sortirent comme pour aller appeler la police. Mais en venant, il fit entrer tout le personnel de la maison. Le bureau du patron grouillait du monde. Et devant tout le monde il présenta l'homme voleur devant eux tous en disant, voici mon nouveau adjoint dans la société. Si je suis en mission, c'est lui qui va assurer la gestion et le contrôle dans l'entreprise. Car il a posé un acte qu'aucun de vous n'a jamais posé et ne le ferait. Il est venu me confesser dans un ton sincère tout le vol qu'il a opéré depuis qu'il est venu dans l'entreprise. Oh vous êtes tous mouillés et même pire. Mais lui, par son aveu volontaire, vient de démontrer qu'il y a un esprit de grande repentance qui est entré en lui. Il est entré dans un nouveau virage. Même s'il entend son message à l'église, il pouvait jouer à l'hypocrite comme vous. En faisant le faux repenti et s'agenouiller à l'église et demander pardon comme vous avez toujours fait sans jamais abandonner, vous faux chrétien et continuez comme vous le faites toujours. Votre repentance s'arrête les dimanches à l'église. Mais lui, il est venu avec un esprit abattu et prêt à aller en prison s'il le faut pour échapper à la colère de Dieu. Il a agi comme le fils prodige. Celui-là, même si on lui confie désormais seule une fortune sans aucun contrôle, il va gérer avec intégrité et fidélité. J'aurai le temps d'apprendre davantage sur son Dieu, mais pour le moment, je le nomme contrôleur de la société. À ses discours tout le monde fut confus et personne n'osa critiquer le DG car ils sont tous corrompus et mouillés. Il se regarde sous une acclamation hypocrite. Voilà comment Dieu a récompensé ce voleur repenti juste à cause de la restitution. Le voleur à gauche de Jésus sur la croix aussi connaît la valeur de la restitution et avoua ses péchés et plaida la clémence du Seigneur. Il fut le premier bénéficiaire du salut de Jésus. Le Seigneur savait que s'il avait eu l'opportunité de descendre de sa croix pour reprendre sa vie, il n'allait plus continuer dans le braquage et pouvait rendre tout ce qu'il avait volé. Une sœur à qui nous avons prêché ce message a décidé de mettre de l'ordre total dans sa vie et appliquer ça sans délai. Dans le même mois, le Saint-Esprit a rafraîchi sa mémoire et elle fait la liste de ses victimes. Elle commence par appeler ceux qu'elle pouvait appeler. Et le résultat sur toute la ligne a été le même. Les victimes sont étonnées et lui accordent le pardon. Elle avait volé le portable d'un client quand elle travaillait dans une pharmacie. Personne n'avait pensé à elle. Mais la voilà avec cet aveu. Grand étonnement de la part du DG qui l'a pardonné et l'a fortifié. Le dernier point qui m'a marqué et impressionné sur son cas, c'est qu'elle est allée jusqu'à la gendarmerie de Paris pour aller se faire arrêter. Car elle a fait de faux documents pour établir son permis de conduire. Elle a fait l'école au Cameroun mais elle a traficoté pour obtenir le permis français sans avoir fait l'auto-école en France. Mais arrivée devant l'agent en poste d'accueil, elle s'est présentée et dit à l'agent ce qu'il a amené. La première question de l'agent, c'est « Madame, est-ce que vous êtes sûre que ça va ? » pour dire si elle n'est pas en train de perdre la raison. Elle répondait « Tout va bien, mais j'ai fait du faux et je veux que la loi soit appliquée contre moi. » Le gendarme a pris les dossiers de ses mains et fouilla dans son ordinateur. Après des moments de vérification, il lui annonce « Madame, vis-à-vis de la loi française, vous êtes en règle. » L'État français ne vous reproche rien. Vos papiers sont à jour. Aucune trace de fraude selon nos vérifications. Va te mettre à l'aise. Elle sortit du bureau avec grande joie. C'est pour vous dire que par votre décision et bonne volonté, le Seigneur va organiser les choses en votre faveur et tout y ira très bien. Beaucoup se cachent sous le concept de la foi sans les œuvres pour demeurer dans ses joues après leur conversion. Comment peux-tu continuer de garder sur toi l'objet que tu avais volé quand tu étais encore dans le monde ? Satan peut te laisser garder ça de ton vivant mais au portail de l'au-delà, tu vas te retrouver avec cet objet que tu n'as pas restitué. Ne demande surtout pas à Dieu de t'accorder le droit de propriété sur la chose d'autrui. Va le rendre. Tu diras que ton pasteur ne t'a jamais prêché ça, mais on va te rappeler dans l'au-delà l'histoire de Zachée avec la Bible. Alors si tu lisais bien ta Bible, tu l'aurais su et le Saint-Esprit t'aurait convaincu. Alors toi qui lise ce message, tout ce que tu as encore sur toi qui appartient à autrui, va le rendre sans délai. Assume les conséquences qui peuvent passer rapidement. Toi qui as reçu une somme supplémentaire de reliquats après un achat, c'est pas une bénédiction pour toi mon cher, va le rendre sinon tu vas le rembourser avec intérêt en enfer. On t'a confié un chantier de maçonnerie et tu fais tout pour finir ton propre chantier en volant le ciment de l'autre. Si tu dors dans de telles maisons que tu as bâti sur la fraude, tu dors dans une maison sans toi. Va restituer les ciments volés. Toi qui ramasses un portable dans la rue et enlèves aussitôt la cime pour que le propriétaire ne te dérange pas, ton intelligence est une folie devant Dieu. Tout objet que tu ramasses d'ailleurs sans jamais penser à celui qui l'a égaré c'est un volume si tu peux utiliser la même intelligence que tu as utilisé pour enlever la cime, tu vas retrouver la personne pour lui retourner sa chose. N'attends même pas une récompense. Si tu lui imposes une prime, sache que Dieu ne te récompensera plus, sauf si de son propre gré, il te bénit. Tu as volé les pièces de la voiture du client pour placer des pièces fatiguées, ton intelligence est une gangrene devant Dieu. Tu n'en profiteras pas. Va restituer quel que soit le nombre d'années que cela a fait. Toi qui as payé une maison volée en connaissant la vérité et tu as fabriqué des papiers à la justice en corrompant le juge qui a rendu le verdict en ta faveur. Ce n'est pas une victoire pour toi. Il te reste un grand procès dans l'au-delà Dieu. Te parle dans, Job 20 verset 15 et verset 18 à 19. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus, il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Alors tu dois rétablir les maisons que tu as ruinées par ton habilité. Toi homme de justice qui rend des verdicts en faveur du plus offrant, toi avocat qui traficote les procès par ton habilité pour plonger le pauvre, tu rendras compte. Dieu te déclare ceci, Esaïe 33 verset 1. Malheur à toi qui ravages, et qui n'a pas été ravagé. Qui pille, et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé, quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Toi jeune homme, l'argent que tu as volé à tes parents va faire la restitution et leur demander pardon. Toi femme qui a fait un enfant t'intrus dans le foyer sans jamais avouer à ton mari que le garçon Joseph n'est pas son fils, et il investit tout son argent pour son avenir, aucune prière ne peut effacer ce crime non avoué. Tu regardes le garçon et tu sais dans ton cœur que c'est un secret pour toi. Même l'enfant ne connaît pas la vérité. Mais il y a deux personnages qui connaissent la vérité, l'un veut que tu le gardes pour le jour du jugement mais l'autre veut que tu l'exposes de ton vivant et accepter les conséquences et lui il va te pardonner et te délivrer. A toi de voir ce qui t'arrange et à qui tu vas obéir. Toi jeune fille qui accepte les avances de plusieurs garçons qui te proposent le mariage, et tu suces leurs sous. Repends-toi vite et commence par penser à la restitution. Sinon l'argent et les cadeaux que tu prends chez chacun d'eux représentent une alliance. Chaque cadeau est une dot spirituelle. Beaucoup de vous ont plusieurs maris par ces cadeaux et leur esprit vient coucher avec vous dans les rêves même après votre mariage. Sans la restitution, des sous que tu lui as pris, ta délivrance n'est pas pour demain. Toi homme, qu'est-ce que tu attends depuis pour dire à ta femme que tu as fait un enfant extra-conjugal et que tu nourris d'or avec sa mère ? Penses-tu cacher le secret à Dieu ? Toi pasteur, pourquoi veux-tu cacher ton aventure avec cette fille de la chorale qui fait trembler ton cœur ? Si c'est la chair qui t'a fait chuter, tu ne devrais pas rester dans cette chute. Crache la vérité pour vivre, sinon si tu décides de garder le secret, chaque fois que tu montes sur le pupitre, Satan va toujours te rappeler de ne pas aborder le message sur le péché d'adultère et de temps en temps, le malin va te demander d'aller encore goûter ta chose. Tu ronges ton âme. Crie à Dieu devant le peuple et il va effacer ton crime. Pas de secret devant Dieu. David disait, psaume 139 2.7 verset 12 Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Sur un autre plan, la victime à qui quelqu'un viendrait faire une restitution doit se préparer aussi à partir de ce message pour accueillir et accepter de bons cœurs sans créer de complications l'acte de restitution que toute personne viendra lui faire. Ce que tu dois pardonner, il faut pardonner. Même si la dame vient de dire que c'est elle qui a empoisonné ta fille aînée, sache que nous avons fait pire à Jésus-Christ en le crucifiant. Mais il nous a pardonné et prié pour nous au lieu de nous maudire. Ceux qui éprouvent de difficultés pour faire une restitution doivent prier et demander au Seigneur de leur accorder un cœur disposé et de préparer aussi le cœur de leur victime pour qu'il accepte le geste. Si tu as un objet volé dont le propriétaire est déjà décédé, va remettre à ses enfants. Ne garde surtout pas la chose sur toi. Tu as volé la chose et tu l'as utilisé jusqu'à ce que ça soit gâté. Tu dois payer un autre en échange sauf si celui à qui tu as volé te dit qu'il te pardonne de tout son cœur. Surtout n'allez pas faire une restitution en espérant être toujours bien accueilli. Il faut juste prier et remettre entre les mains du Seigneur. C'est à lui de préparer le cœur de l'autre. Mais si le Seigneur même décide de t'éprouver, accepte de subir les conséquences terrestres pour être épargné des conséquences fâcheuses après la mort. Si vous n'avez plus aucune trace de ceux à qui vous devez faire votre restitution, si c'est un objet, venez déposer dans la maison de Dieu. Les responsables sous la conduite du Saint-Esprit sauront quoi faire. Si c'est de l'argent ou quelque chose que vous avez déjà utilisé et dont vous avez perdu toute trace de la victime, faites une estimation et convertissez ça en somme consistante que vous pouvez offrir pour l'œuvre de Dieu. Vous allez expliquer à l'homme de confiance ce qui vous conduit et il va prier sur ça et présenter à Dieu avant d'investir dans quelque chose. Vous pouvez aussi soutenir les missions d'évangélisation avec ça. En conclusion chaque chrétien doit fouiller et examiner sa vie passée et actuelle pour enlever les déchets. Si nous voulons réellement que Dieu mette notre compteur à zéro, nous devons poser un acte pour réjouir son cœur et honnir l'accusateur. Le plus grand moyen de gagner un procès contre le diable c'est de confesser son crime de son vivant et il ne trouvera plus rien à présenter contre vous dans l'au-delà. Ainsi ce passage aura son effet dans ta vie. Colossiens 2 verset 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Si la croix de Jésus-Christ t'a réellement affranchie, tu dois rendre à Satan ce que tu lui dois en cachette. Le Seigneur déclare, Ézéchiel 18 verset 23, et le verset 27 à 28 Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Toi qui as médité cet enseignement, demande au Seigneur de te donner la force et le courage de poser cet acte. Demande au Saint-Esprit de te rappeler ce que tu as escroqué dans ton temps d'ignorance. Je vous le dis en vérité En vérité, beaucoup de chrétiens auront leur délivrance juste par la restitution. Alors ne négligez pas ce qui peut sauver. Ma prière, Seigneur ce frère et cette sœur qui a lu ce message et qui est vivement touchée, saisis-le par ton esprit pour régler ses dettes, et donne-lui les moyens pour faire ses restitutions. A tout moment qu'il t'appellera au secours, Seigneur exauce-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Par l'évangéliste Jean Gratien Pour avoir plus d'enseignements, témoignages et prédications bibliques édifiants, abonnez-vous à la chaîne Jésus-Revient-TV sur Youtube. Téléphone, plus 229 97 25 35 39 Shalom, shalom, j'ai cité votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien. Marc Ounaïon. Amen.